salut à toi et bienvenue dans le podcast libre de toujours voyager je suis joris l'entrepreneur nomade et aujourd'hui je reçois nastasia une nomade digital rédactrice web tu découvriras au fil de la discussion que le voyage permet de créer une cassure avec son univers et tout ce qu'on nous a inculqué pour avoir la possibilité de s'ouvrir à une nouvelle vie nastasia nous explique aussi comment elle gagne sa vie en étant noma digital et comment le fait de partager son expérience lui a permis de se créer une tribu et pour finir on parle de la compétence indispensable que chaque personne à son compte doit absolument développer pour réussir salut nastasia merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté de participer à ce podcast si tu peux te présenter en quelques mots alors ben déjà merci à toi de m'avoir invité avec plaisir alors ben moi je m'appelle nastasia j'ai 31 ans je suis alors c'est toujours difficile en fait c'est une question que j'aime pas me présenter parce que ouais c'est compliqué en fait je pense c'est un peu la question horrible en société quand on dit sinon tu fais quoi dans la vie et du coup tu es toujours un peu là genre perdu alors je vais essayer de faire simple donc moi donc je suis voyageuse depuis cinq ans maintenant et à côté de ça pour le côté professionnel je suis rédactrice web freelance donc c'est ce qui fait que je gagne ma vie et donc voilà le style de vie nomade digital on s'en doute puisque c'est peut-être pour ça que les gens écoutent donc voilà on va dire ça nomade digital maintenant depuis je pense deux ans deux ans et demi un truc comme ça maintenant d'accord tu avais commencé à te mettre en freelance mais en travaillant en france et tu as décidé de voyager après ou comment ça s'est passé tu as travaillé quelques années avant ouais en fait ouais je pense que ça dépend de chacun moi ça a été un processus un peu long de tomber sur ce qui était nomade digital parce que je connaissais pas du tout en fait avant moi je travaillais en marketing donc schéma classique de la petite Anna qui sort d'école de commerce qui a fait du marketing donc je possède des grosses boîtes etc et en fait la première phase ça a été de quitter mon job à peu près tout en fait j'ai pas envoyé péter pour partir voyager donc moi j'ai commencé à être voyageuse et je faisais juste des petits boulots à côté pour tu sais de serveuse j'étais en voie qui m'a l'idée visa en australie après j'ai été serveuse à londres etc donc vraiment juste en fait c'était purement alimentaire pour financer mes voyages et c'est au bout d'à peu près je pense deux ans et demi ça doit être ça à peu près que j'ai commencé à me dire bon ben j'aimerais bien trouver en fait un job qui me permettent de continuer à voyager mais qui sont un peu plus épanouissant que le côté petit job j'aimais bien mais tu sais au bout d'un moment tu dis bon je vais pas non plus faire ça pendant mille ans quoi et je voulais réussir à mêler voilà un projet professionnel plus cool mais nomade et c'est là où en fait j'ai commencé à connaître tout ce qui était nomadisme digital mais c'était vraiment super nouveau pour moi et en fait c'est en croisant des blogueurs de voyages que j'ai monté un blog de voyage après etc j'ai croisé des gens qui faisaient ça du coup ça a été un peu le genre le gras genre ah ouais mais ça existe c'est trop cool et du coup je suis tombée dedans comme ça donc ça a été un un processus assez long tu vois de découverte et de d'expérience pour ensuite se dire ah bah tiens c'est une possibilité je vais peut-être faire ça d'accord donc c'est toi c'est vraiment le voyage qui t'a fait quitter tu as tout quitté pour voyager c'était l'objectif tu étais déjà une grande voyageuse avant tu as grandi en voyageant alors c'est marrant oui non c'est à dire que j'étais pas une grande voyageuse dans le sens où j'avais pas fait des très très grands voyages avant de partir en Australie qui a été mon premier grand voyage à l'autre bout de la planète j'avais j'avais fait un voyage le plus loin que j'étais allé je pense que c'était New York à l'école enfin quand j'étais au lycée et j'avais quand même fait aussi un voyage au Vietnam mais dans le cadre d'une agence donc j'étais jamais partie ni hors cadre agence ou alors pas très loin en Europe mais par contre ma famille quand j'étais petite en fait on déménageait tout le temps parce que mon père travaillait dans l'armée de l'air et donc du coup bah même si on partait pas forcément très loin j'ai l'habitude de bouger tous les deux et trois ans tu vois dans ma vie de déménager donc je pense que quelque part ça doit quand même donner un peu la bougeotte moi je me lasse très vite quand je suis au même endroit donc j'aime bien découvrir et du coup quand j'ai commencé à coupler ça au côté voyage un tout petit peu plus lointain forcément ça a vite fait un peu boum dans ma tête et je me suis dit je crois que j'ai envie de faire plein de trucs et voilà et c'est pareil ça a été pas tout de suite parce que accessoirement je partageais ma vie avec quelqu'un avant de partir voyager qui aimait bien voyager mais pas loin et en fait je crois que c'est ce qui me brimait beaucoup et le jour où j'ai décidé de voler de mes propres ailes bon bah là je suis partie à l'autre bout d'après l'année le plus loin possible un peu ça c'est à dire j'ai pas vraiment eu d'entre deux moi tu sais des fois on me dit ah c'est cool t'es partie voyager solo t'avais fait des petits week-ends en europe toute seule avant ça non j'ai décidé de prendre un billet et de partir en australie et d'acheter un van et go c'est super et et justement comment tes proches ont réagi un petit peu quand tu as dit je me barre pas très pas très bien c'est c'est un peu généraliste mais disons que dans le cercle très proche de ma famille je pense à un schéma assez classique mon père était plutôt à me dire vas-y fais le ma mère était angoissée à mort donc elle ça a été très compliqué je suis assez proche en plus avec mes parents donc tu vois c'est pas comme c'était genre oui vous êtes pas content mais salut je me casse il y avait vraiment pendant un an c'est enfin non je les suis six mois avant de partir quand je leur ai dit ça a été très compliqué tu vois t'as pas forcément de soutien parce que en fait les gens comprennent pas ils vivent un peu ça comme un abandon tu vois genre mais en fait c'est que tu vas pas bien et que nous on peut pas t'aider et donc tu te casses alors qu'en fait pas forcément c'est pas lié à ton entourage un peu moi j'avais vraiment juste envie de de me retrouver de faire le point sur moi de voir autre chose de tester autre chose donc c'est pas forcément quelque chose de négatif que tu renvoies aux autres mais les autres le prennent comme ça donc pas forcément évident dans le cercle très proche de ma famille après au niveau de mes amis moi ça allait parce que comme j'ai toujours été un côté assez indépendant je sais qu'il y en a souvent qui disent ouais moi mes amis ils l'ont pas très bien vécu je t'ai pas soutenu moi c'est vrai que le cercle amical n'a pas été une problématique ça a vraiment plutôt été au niveau du noyau dur familial tu vois donc là c'était un peu plus un peu plus et finalement t'as quand même sauté le pas et t'es partie et ensuite alors justement pendant deux ans deux ans et demi tu m'as dit t'as vécu de petits boulots comment ça s'est passé en fait du coup bah mon premier grand voyage c'était vraiment l'Australie et au départ je savais pas du tout j'avais planifié d'y aller un an et je croyais en fait que ce serait un break et qu'après je reviendrai je retournerai dans mon job donc tu vois j'avais mis des sous de côté avant de partir j'avais mis 6000 euros de côté sauf que je savais que ça me ferait pas l'année et comme je suis partie en working holiday visa je savais que je pourrais travailler sur place donc comme j'avais déjà des petites expériences de serveuse quand j'étais à Londres quand j'étais étudiant je m'étais dit moi je trouverais et ça a été le cas du coup donc tu vois bah de temps en temps en fait quand je me déplaçais je me posais dans une ville de 3 mois je postulais dans des restos j'avais mes petits CV en anglais et puis bah en principe je trouvais ça rapidement parce que une fois que t'as 2-3 expériences ça suffit quoi et en fait ouais j'ai continué à faire ça parce que quand je suis rentrée en France au bout d'un an enfin un peu plus parce que je suis partie après en Asie du Sud-Est et tu fais un peu durer le truc du coup bah je me voyais pas du tout en fait repostuler en marketing j'avais envie de continuer à voyager donc je suis partie à Londres pendant 7 mois et là de nouveau j'ai été serveuse pendant 7 mois là-bas là c'était vraiment du plein temps et à côté j'ai commencé à monter mon blog etc donc ouais en principe je faisais toujours petit boulot alimentaire pour financer de manière très ponctuelle tu vois j'avais besoin de remplir les caisses je postulais je remplissais les caisses pendant 3 mois puis je repartais c'était un peu l'idée à chaque fois quoi d'accord donc quand t'es repartie en Asie du Sud-Est t'as fait quoi ? t'as fait la Thaïlande ? ouais j'ai fait alors j'ai fait 2 mois en fait avant de revenir donc j'ai fait Thaïlande Cambodge là-haut c'est Vietnam et à vrai dire sur les 2 mois j'ai fait 1 mois au Vietnam donc c'est peut-être la partie que j'ai plus vue parce que j'étais déjà en fait allée au Vietnam avant de partir c'était mon seul long voyage comme j'avais dit avant New York c'était le Vietnam et j'avais tellement aimé que je voulais y retourner et là en plus j'étais autonome sans agent je faisais ce que je voulais donc du coup je suis un peu une amoureuse du Vietnam donc ouais c'était 1 mois au Vietnam d'accord je posais ça comme question parce que j'ai pris mes billets avant-hier je crois pour partir 3 mois en Thaïlande à la fin de septembre trop bien tu sais que tu vas ? non j'ai les billets allés et les billets retours et puis on verra franchement la Thaïlande c'est chouette j'ai lu ton article j'ai lu ton article sur Chiang Mai justement c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis très positifs et ça faisait bien d'avoir un peu le revers de la médaille où toi t'as des choses positives mais tu donnes aussi le côté négatif oui ce que j'ai un peu de mal aussi avec les pays asiatiques c'est souvent beaucoup beaucoup de monde ça bouge beaucoup c'est dur c'est pas très apaisant quoi non c'est clair après je pense que l'avantage c'est qu'en fait il faut vraiment choisir ta destination et moi je m'en suis rendu compte c'est que je pense que Chiang Mai ça a été clairement l'Eldorado des nomades digitaux il y a quelques années et clairement ça l'est encore évidemment mais les choses bougent très vite en Asie les villes grossissent très vite et forcément l'architecture n'aidant pas c'est très vite busy, bruyant etc et je pense que Chiang Mai est en train de verser dans ce genre de ville qui est très busy très bruyante etc il y a clairement des endroits cool mais si ton délire c'est plus dans un petit hub plus calme où t'as quand même les commodités mais tout en ayant le charme de la Thaïlande qui est ce côté aussi un peu peaceful douceur de vivre je pense que Chiang Mai ça devient compliqué et moi pareil j'avais lu des retours de Darty qui ont peut-être maintenant 4-5 ans et du coup quand je suis arrivée en 4-5 ans ça a énormément changé et je pense que c'était un peu genre ah oui ok je veux bien voir le côté cool il y a 5 ans mais là c'est plus pareil donc il faut après il faut un peu réadapter quoi d'accord ok bah je te hors antenne je te reposerai quelques questions sur la voilà parce que t'en as porté si tu vas ok donc après t'es revenue à Londres t'as commencé à créer ce blog donc c'est une idée qui était venue de personnes que t'as connues qui étaient blogueurs ouais en fait c'est marrant parce que pareil le monde du blogging c'était un monde que je connaissais pas du tout avant de partir voyager et même en fait quand je suis partie voyager j'étais pas quelqu'un qui me renseignait par rapport au blog c'était juste bon je suis pas très branchée informatique à la base donc c'est vrai que tu vois j'avais pas le truc d'aller sur des blogs regarder les infos donc moi j'étais un peu genre en Australie je suis partie avec un petit Lonely Planet tu vois pour donner un idée vraiment rien à voir et en fait c'est en revenant de voyage j'avais juste fait un tout petit blog mais vraiment pour ma famille donc un truc à l'arrache et quand je suis revenue en fait je me suis confrontée à l'énorme frustration du retour où en fait t'as envie de partager ce que t'as vécu et ton entourage bah ils sont sympas mais ils sont pas super réceptifs c'est à dire ils sont là ouais bah c'était cool ça s'est passé comment ton année toi c'est juste une année qui a changé ta vie et en fait t'as envie de leur expliquer mais sauf qu'ils sont pas dedans et c'est normal donc en fait au bout d'un quart d'heure ils sont là ouais bah c'était bien allez on passe à autre chose et pour toi t'es hyper frustré tu te sens hyper seul dans ton délire et il y a tout le monde qui s'en fout et tu peux pas partager et je crois que du coup c'est une logique assez naturelle de beaucoup de gens se dire bah tu sais quoi je vais écrire un blog où je vais un peu vomir tout ce que j'ai besoin de donner là parce que parce qu'il y a personne dans mon entourage proche qui est réceptif donc c'est un peu comme ça que c'est parti le blog du coup et forcément une fois que je l'ai lancé bah je me suis un peu renseignée j'ai découvert toute une communauté plein de sites etc et au début c'était juste une motivation de partage sans vraiment d'ambition spécifique et je me suis un peu prise au jeu rapidement en fait au bout de quelques mois en me disant ah bah écoute ouais il y en a qui ont l'air d'en vivre et puis ça c'est aussi un bon moyen de faire connaissance avec une communauté qui vit comme toi ou qui a la même manière de voir les choses tu vois et en fait moi c'est un peu ce que ça m'a ouvert finalement ça a été surtout ce qui m'a permis de me recréer une communauté de connaissances et j'ai même envie de dire aujourd'hui d'amis qui sont juste comme moi en fait parce qu'une fois que t'as passé la barrière du long voyage une première fois après je trouve que t'appréhendes la vie d'une manière qui est un petit peu différente de la majorité des gens et du coup d'être tout le temps confronté à ce décalage ça peut devenir très fatiguant à la longue et je trouve que c'est hyper important de se retrouver un peu une espèce de tribu et moi c'est ce que le blog m'a permis du coup donc ouais encore aujourd'hui ça reste un outil pour moi qui est super parce que c'est un outil professionnel et c'est surtout un outil qui en fait pour de rencontre ouais de rencontre et de partage clairement d'accord et comment tu t'es tu l'es lancée alors toi t'es une professionnelle du marketing t'as fait tes études dans le marketing et comment tu t'es lancée justement avec tu me disais la technique c'est pas mon truc pour pour créer un blog et te lancer sur internet comme ça ouais alors en fait justement c'est rigolo que tu dis ça parce que professionnelle du marketing alors oui vaguement t'as un diplôme un diplôme c'est ça j'ai un petit peu d'expérience en marketing mais bon qui était pas non plus bien longue mais c'est surtout qu'en fait ce que j'ai découvert moi c'est que le marketing digital c'est pas du tout la même chose et moi typiquement j'avais pas fait de marketing digital du tout moi j'étais vraiment dans les produits de grande consommation la grande distrib etc donc c'est un autre monde donc oui clairement je suis partie complètement de zéro techniquement je suis encore aujourd'hui mais à l'époque c'était même plus nul à ce niveau là c'était juste je connais pas et ce qui m'a sauvée c'est que j'aime bien apprendre donc c'est vrai que souvent je reçois des mails de gens qui me disent ah j'aimerais monter un blog mais moi je suis nul donc j'y arriverai jamais en technique et en fait je leur dis oula t'inquiète si j'ai pu le faire tu peux parce que vraiment si j'ai pu le faire tu peux et en fait bah tu sais tout simplement voilà j'ai commencé Google est ton ami donc moi j'ai fait des recherches je savais déjà que Wordpress existait puisque mon petit blog pour la famille c'était sur Wordpress en gratuit et après bah ouais littéralement j'ai mis les mains dans le cambouis tu vois j'ai regardé pour héberger alors là où ça prendrait un quart d'heure pour quelqu'un bah moi ça me prenait trois jours à m'arracher les cheveux et à coups de ah j'ai jamais arrivé c'est horrible et puis tu finis par y arriver et puis au début c'est moche et puis t'améliores et puis t'apprends et puis etc et en fait voilà il faut accepter c'est un processus qui est un peu lent mais qui se fait quoi donc moi j'ai fait comme ça et encore aujourd'hui je des fois on me dit oui mais tu sous-traites un peu des trucs et franchement quasiment pas en fait parce que bah déjà financièrement je peux pas forcément me permettre donc je continue un maximum d'apprendre par moi-même et d'être autodidacte au maximum ça c'est vraiment quelque chose il y a beaucoup de personnes qui me disent mais moi je sais pas faire je sais pas faire mais moi je peut-être dix fois par jour je pose la question à Google et tu trouves un tuto en fait le marketing digital pourquoi on apprend pas on apprend pas vraiment très bien à l'école parce que ça évolue tellement vite il y a tout qui change il y a deux ans Instagram ça n'existait pas exactement c'est relativement nouveau pour que ce soit déjà passé dans on va dire le corpus universitaire pour dire ça dans le sens large et en plus comme tu dis ça évolue très vite et c'est vrai qu'en France on a trop tendance à penser en termes de compétences et de diplômes et typiquement je trouve pour ce genre de métier en fait il faudrait pas il faudrait avoir l'état d'esprit de ce qu'on a entendu de nos parents qui disaient oui moi j'ai fait tel métier mais j'ai appris sur le terrain et tu sais nous on dit aujourd'hui ah oui non on peut plus se permettre de nos générations maintenant il faut passer par l'école pour tout mais en fait je trouve que pour les métiers du digital c'est pas vrai parce que c'est trop nouveau pour qu'il y ait déjà des formations donc en fait c'est un peu notre opportunité d'apprendre sur le terrain de notre génération en fait mais voilà il faut sortir de certains blocages de se dire ah bah oui mais j'ai pas les compétences donc je peux pas bah si en fait tu les as si t'apprends donc voilà c'est ça je pense vraiment il faut de la qualité d'être débrouillard et de passer à l'action si t'as ces deux qualités là tu réussis il n'y a pas d'autre solution c'est exactement ça et c'est surtout comme tu dis en fait c'est de commencer moi souvent on me dit ouais mais parce que les gens ils voient toujours un peu les choses avec le recul mais on me dit aujourd'hui ah ouais mais t'es nomade digital t'as fait un blog t'as fait ceci t'as des réseaux sociaux cela et à chaque fois les gens voient en fait le produit alors qu'il n'est pas fini parce que c'est encore que le début mais ils disent mais moi j'arriverai jamais là et en fait tu dis mais oui mais il faut accepter que tu commences en fait petit à petit potentiellement en plus au début t'as pas énormément d'ambition il faut juste se faire plaisir c'est comme ça que t'apprends plus vite et que t'es curieux et au fur et à mesure que tu te prends au jeu tu te dis ah mais attends ça maintenant je commence à m'améliorer peut-être que je peux en faire quelque chose avec une ambition x ou y tu vois et c'est vrai qu'il faut accepter ce côté progressif qui n'est pas évident ce côté débrouillard où au début ça va pas être nickel parfait tout de suite mais mieux il faut commencer par quelque chose que toujours attendre le Graal et l'illumination divine et ça n'aura pas quoi donc exactement bon voilà donc si vous voulez faire un blog et que vous êtes nul vous pouvez c'est tout à fait possible message donc toi comment tu t'organises en voyage est-ce que tu voyages là en ce moment t'es sur Paris là je suis sur Paris ouais comment tu t'organises dans l'année si tu vas tu pars des semaines à droite à gauche tu pars des mois entiers comment ça se passe alors en fait c'est une bonne question parce qu'en fait je pense que c'est la problématique numéro un des gens qui vont se lancer là-dedans c'est de trouver son rythme je sais que toutes les personnes avec qui j'en ai parlé qui sont à peu près nomades digitaux ont la même difficulté au début c'est je m'organise comment moi je sais qu'au départ quand j'ai commencé à être freelance d'abord on va dire les 6 premiers mois où j'ai lancé mon activité j'étais en France posée parce que je m'étais dit il faut que toute mon énergie passe dans le fait de construire mon carnet d'adresses etc c'est du boulot et je ne me voyais pas le faire en voyage itinérant je ne regrette pas de m'avoir fait comme ça et après par contre je suis partie vivre en Thaïlande pendant 7 mois et là donc à Chiang Mai du coup et voilà et là je travaillais et de temps en temps je me faisais des pauses donc aujourd'hui avec le recul en fait moi je me rends compte le rythme qui me correspond mais c'est chacun son truc c'est quand je suis en phase de boulot qui peuvent durer quelques mois j'aime bien être posée c'est pas forcément en France ça peut être à l'étranger mais du coup j'ai vraiment mon énergie concentrée sur le travail et après je me fais des pauses tu vois alors du coup aujourd'hui pour moi c'est compliqué de partir 6 mois et faire que voyager parce que c'est vrai qu'avec le travail c'est plus dur puis j'en ai moins l'envie aussi je l'ai fait avant mais maintenant tu vois je vais me faire une pause genre d'un mois c'est ce que j'ai fait cette année j'ai fait des grosses phases de boulot et genre je suis partie un mois en mai au Maroc je suis partie un mois en Égypte en octobre tu vois des choses comme ça et là par contre je fais que voyage c'est-à-dire que vraiment je me retrouve je veux pas du tout de pression du travail c'est pour ça aussi que j'essaie de faire des slots d'à peu près d'un mois parce que plus long ça devient compliqué et puis plus court bah moi je trouve ça trop court donc voilà et entre deux voilà je travaille donc ça dépend vraiment et après pour les endroits où je vis bah pareil c'est aléatoire tu vois donc il y a eu une période où j'ai vécu en Thaïlande parce que c'est vrai que la Thaïlande c'est pratique c'est pas cher donc l'avantage c'est que tu peux mettre des sous de côté si t'as d'autres projets après l'été dernier j'ai vécu à Sarajevo en Bosnie qui est moins réputée pour les nomades digitaux mais qui pour le coup a vraiment du potentiel un peu comme des Belgrads ou ce genre de choses donc qui était super aussi et cette année je suis à Paris parce que je suis pas du tout parisienne à la base et j'ai jamais vécu à Paris mais cette année en fait je voudrais prioriser un tout petit peu de choses que le voyage je voudrais me lancer dans le théâtre et le stand-up et tu vois je trouve que c'est un autre gros avantage en fait d'être au-delà de nomade mais surtout digital c'est que du coup même si j'ai envie d'avoir une vie plus normale en France entre guillemets plus classique je peux et j'ai le gros avantage que je peux organiser mon temps comme je veux et donc si j'ai envie de prioriser un autre hobby que le voyage à côté je peux aussi et ce sera le cas de cette année donc c'est un peu un des trucs que j'ai découvert c'est-à-dire je peux aussi faire ça si je veux tu vois à partir du moment où ça suit financièrement donc voilà donc cette année du coup ce sera un peu plus parisien exceptionnellement d'accord c'est vrai que quand on pense nomade digital on imagine tout de suite les voyages et en fait non tu peux juste travailler de chez toi exactement et vraiment organiser ton temps comme tu veux passer plus de temps avec tes enfants exactement c'est vraiment une question d'organisation après j'aime bien ce que tu m'as dit le fait de vraiment réussir à couper entièrement pendant un mois c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire même je travaille quasiment tous les jours mais là par exemple au Panama peut-être que j'ai travaillé une heure une heure par jour mais je travaillerai quand même j'arrive pas complètement à couper j'ai envie de faire des choses c'est peut-être parce que toi justement tu veux m'en parler un peu plus t'es freelance qu'est-ce que tu fais exactement pour gagner ta vie donc quel service tu as ? moi du coup vraiment mon activité qui me permet de gagner ma vie donc c'est le fait je suis rédactrice donc web et je suis spécialisée dans le tourisme donc moi vraiment ce qui m'occupe c'est d'écrire du contenu rédigé pour des sites internet qui sont dans le tourisme donc ça peut être des agences des comparateurs etc tous ceux qui ont potentiellement besoin de contenu donc voilà des articles des guides et tout ça donc c'est vrai que je pense aussi ce qui se passe par rapport à ce que tu me dis c'est qu'il y a aussi des métiers qui permettent plus que d'autres peut-être de faire des coupures moi typiquement tu vois une fois que mes clients m'ont briefé sur ce qu'ils veulent et m'ont donné leur timing si c'est pas un timing trop court potentiellement je peux m'organiser un peu comme je veux autour de ça à partir du moment où mes deadlines sont respectés je travaille de manière hyper autonome parce que mon métier fait qu'une des valeurs ajoutées c'est une fois que mes clients m'ont filé le truc c'est genre je veux plus entendre parler de toi jusqu'à ce que tu me rendes un truc nickel donc moi c'est vrai que ça c'est top de ce côté là je sais que j'ai des copines qui vont être plus tu vois par exemple sur le côté blogging mais professionnel typiquement là il faut être beaucoup plus réactif avec tes mails si tu fais la formation en ligne je crois que toi tu es quand même aussi pas mal je sais que j'en ai fait un peu l'année dernière parce que ça me plaisait mais c'est vrai que c'est beaucoup plus demandeur parce que ça te demande quoi qu'il arrive d'animer une communauté presque au jour le jour moi mon format de boulot fait que c'est moins le cas après clairement ça me demande une organisation mais tiens j'ai une question du coup c'est moi qui vais te poser une question ça fait combien de temps que tu es nomade digitale maintenant bonne question ça va faire j'ai vraiment quitté mon travail salarié depuis un an et demi ok voilà je te demande ça parce que en fait je crois que c'est aussi un des retours que j'ai de manière générale de tous les gens qui se lancent là-dedans et moi aussi je l'ai vécu c'est à dire que on va dire la première grosse année de ton lancement tu es complètement à donf et justement tu as beaucoup de mal à en fait t'arrêter parce que accessoirement au delà d'être nomade c'est la première année que tu es entrepreneur et que tu découvres ce que c'est que de travailler à ton compte et donc que si tu ne travailles pas tu ne vas pas rentrer d'argent et le manque de visibilité financière et tout ce qui va avec et le stress et tout ça et je crois qu'en fait on est tous un peu la première année c'est hyper dur c'est-à-dire que tu es à donf tu n'as pas de jour de repos comme tu dis moi j'ai exactement ça ma première année et même quand j'étais en Thaïlande tu vois au final ce n'était pas une super période parce que j'étais hyper frustrée je voulais tout de suite moi d'un côté je bosse et je profite et en fait j'étais surtout en mode boulot 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 et du coup j'étais presque à me dire mais en fait quel est l'intérêt de vivre en Thaïlande si je ne peux pas profiter je crois que c'est vraiment propre à ta première année parce que tu ne sais pas jauger et c'est normal et tu vois moi la deuxième année j'ai vraiment fait un travail de prise de recul sur moi en disant ok cette année c'était cool j'ai lancé mon activité mais plus jamais ça et après tu arrives plus à te forcer et tu te connais mieux aussi donc à te faire des pauses à te dire ok peut-être que là je travaille à donf pendant trois mois mais je me fais une pause de un mois ou je travaille à donf tout le temps mais je me fais quand même un jour de repos par semaine tu vois après chacun fait ce qu'il veut mais c'est c'est un questionnement qui vient assez naturellement au bout d'à peu près ouais un an c'est ça d'activité peut-être que tu vas y arriver du coup j'espère ouais bah c'est bon ça moi en fait c'est ce que j'ai fait que ce que je conseille à beaucoup de personnes c'est avant de commencer son activité avant de quitter son travail ouais j'ai développé un premier business avant de quitter mon travail pendant un an et ce qui fait que quand j'ai quitté mon travail ça c'était déjà en route mais en fait j'ai relancé des trucs je relance tout le temps des nouveaux business c'est un peu le problème ouais c'est pas des idées bah de toute façon c'est le problème quand tu es passionné t'as trop d'idées alors moi j'aime ce que je fais j'aime travailler si je travaille le dimanche jusqu'à minuit du matin 6h il n'y a aucun soucis mais c'est vrai que alors je prends toujours tous les jours je prends du temps pour moi pour faire du sport pour me balader pour lire pour apprendre de nouvelles choses mais c'est vrai quand tu es dans un pays étranger c'est presque un peu déçu de ne pas pouvoir profiter plus du fait que je suis là-bas mais je n'en profite pas alors qu'en fait on profite quand même du style de vie mais c'est pas profiter comme des vacances où tu prends deux semaines de vacances où tu ne fais rien où toi tu pars un mois c'est exactement la même chose mais c'est trop ça et ça c'est hyper intéressant et important comme point c'est vrai qu'en fait quand tu deviens en fait quand tu bosses à ton compte en digital et que tu peux te permettre du coup de vivre ailleurs en fait le truc c'est que ce n'est plus des vacances c'est un style de vie et après style de vie dit qu'il y a forcément une espèce de routine avec des choses qui étaient quand même importantes dans ta routine d'avant quand tu étais sédentaire en France donc comme tu dis toi par exemple tu vas faire du sport moi je ne sais pas je vais peut-être aller faire de la danse j'en sais rien peu importe etc donc qui prennent quand même et d'un autre côté tu as le côté bah ouais mais ouais je suis à l'étranger donc comment je gère la chose et tu vois typiquement je l'ai mieux géré par exemple cet été quand j'étais à Sarajevo c'était intéressant j'étais avec une autre copine blogueuse Lucie de Voyage et Vagabondage et du coup en fait toutes les deux on avait les mêmes retours sur ce genre d'expérience on se disait ouais on essayait à l'étranger mais on était un peu frustré et là tu vois on s'est vraiment donné un rythme on avait genre 5 jours on bossait bien toutes les deux on sortait à Sarajevo le soir mais genre cool comme une vie de sédentaire normale et après par contre on se prenait deux jours par semaine alors pas forcément le week-end du coup c'est l'avantage t'es pas obligé d'aller le week-end quand il y a tout le monde qui est en cause et on se prenait deux jours et moi j'avais ma voiture et on allait visiter vraiment le pays et au final sur les deux mois on était contentes au bout des deux mois parce qu'on s'est dit ok on a vraiment bien vécu le côté vie à Sarajevo et quotidien et on a réussi quand même à faire un peu de sport visiter tout ça et à côté on a vraiment découvert la Bosnie mais tu vois on s'était un peu un peu préparé psychologiquement au départ parce qu'on savait que si on ne se forçait pas on allait se faire emporter par le côté notamment travail et on était dans la frustration donc c'est pas ouais ça peut paraître fou pour les gens qui sont à l'extérieur de ça et qui se disent juste non mais c'est quoi ce délire c'est juste les vacances c'est trop cool mais en fait non c'est des vraies problématiques que t'as quand tu commences à vivre ce style de vie parce que c'est plus juste un coup boulot un coup vacances les deux sont tellement imbriqués qu'il faut trouver un équilibre de nouveau exactement surtout quand moi je peux travailler depuis mon téléphone et même prendre ce part me balader tiens des notifications des gens qui ont acheté sur la boutique je vais voir ce que c'est exactement t'as toujours des choses donc c'est vrai que dès qu'on arrive dans un nouveau pays c'est bien de récupérer des bonnes habitudes je fais maintenant un planning sur un papier qui est sur le frigo voilà de telle heure à telle heure je travaille de telle heure à telle heure je fais ça et pour le suivre au maximum alors je dis pas que j'arrive à le suivre tous les jours mais vraiment de le suivre au maximum pour garder un bon rythme ouais mais c'est déjà bien d'en être conscient et de faire ça moi j'ai commencé aussi un peu comme ça le premier truc je me rappelle ma deuxième année je me suis dit je ne termine plus mes journées à 21h c'est fini tu vois c'était une de mes premières règles genre à peu près vers 18-19h quand je trichais un peu j'étais là c'est fini je fais autre chose parce que c'est vrai que sinon comme tu dis en principe tu peux essayer quand même de partir plutôt sur une activité de passion enfin en tout cas je le souhaite à ceux qui vont se lancer et c'est vrai que quand tu es dans tes passions mais en fait tu as 10 000 idées à la minute donc tu trouves d'excellentes excuses de ne jamais t'arrêter parce que tu as toujours d'autres idées c'est ça mais bon c'est ce qui fait je suis un petit truc aussi il y a toujours des choses à faire c'est ça exactement donc aujourd'hui tu as ton blog on va l'historise quelle est ta mission dessus aujourd'hui mais mission de vie ta mission écoute alors c'est marrant parce qu'au début en fait pendant longtemps j'étais là oh là là mais mon angle il n'est pas clair il est machin parce que je n'étais pas à toi spécialement clé d'entrée tour du monde etc et finalement aujourd'hui je l'assume beaucoup plus moi je sais que ce qui me plaît dans le voyage c'est le côté que c'est un super alors je n'aime pas le dire comme ça mais c'est un des plus belles outils que tu as pour changer de vie et changer de vie au sens large du terme c'est-à-dire toi-même ta manière de penser ça peut aussi se reporter sur ton style de vie puisque si tu deviens nomade c'est quand même un sacré changement de vie par rapport au fait d'être sédentaire et du coup moi c'est ça que j'essaye de faire sur mon blog c'est vraiment de rassurer les gens et de leur partager mon expérience et le plus de motivation possible pour les aider dans leur cheminement de changement de vie à eux tu vois donc en principe je me dis j'ai réussi ma mission de blog quand je ressens un mail un matin qui me dit salut j'étais complètement larguée je n'aime pas mon taf j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie et grâce à tel article je me suis dit que j'allais partir à l'autre bout de la planète pour me retrouver et tout des fois je me dis mon dieu mes parents vont me détester mais j'ai quitté mon tas je me suis cassée à l'autre bout de la planète et du coup je me sens mieux et je me sens plus en phase avec moi et plus heureux bon ben voilà tu vois quand je reçois un jour de mail je me dis ouais c'est bon c'est cool j'ai fait ma vie mission accomplie mission accomplie j'ai bien fait de me lever c'est ça c'est vraiment qui a envie d'autre chose qui te découvre et tu l'inspires vraiment à changer de vie à tester le nomadisme digital ouais c'est ça et même de manière tu vois il y a nomadisme digital parce que forcément c'est un plan de ma vie mais même de manière générale ça peut être aussi juste la clé d'entrée de voyager pour se retrouver tu vois parce que tu vois je pense que quand tu arrives à un moment de ta vie et il y en a pas mal dans notre génération maintenant je trouve des gens t'en croises de plus en plus qui te disent bon ben voilà j'ai fait des études j'ai suivi les rails et ce qu'on attendait de moi j'ai 25 ans j'ai 30 ans j'ai 23 ans et en fait je suis soi-disant au max de ce que je pourrais faire et en fait je suis pas heureux c'est pas une question d'être profondément malheureux mais c'est juste une question de te dire ah ouais d'accord c'est ça and so what un peu tu vois le côté genre right et ça va durer 40 ans et en fait je m'emmerde déjà et c'est déjà la routine et c'est déjà le métro boulot dodo et bon ok je sais déjà que dans 5 ans je vais me marier dans 10 ans j'aurai des gosses et dans 20 ans je vais me divorcer c'est horrible ce que je dis mais ça et voilà et je vais acheter une maison et il y aura la retraite et ouh vivement la retraite et je trouve qu'il y a plein de gens comme ça de notre génération qui se rendent compte de ça et qu'une fois qu'ils ont le déclic ils se disent juste ok mais c'est quoi les autres alternatives et en fait bah les autres alternatives il y en a plein à partir du moment où tu ouvres un petit peu tes chakras à penser différemment et avoir d'autres possibilités et à ne plus percevoir ce qui conditionne le succès de ta vie comme passant par un bon boulot fonder une famille acheter une maison etc et moi j'ai exactement eu ce problème en fait quand je me suis retrouvée à 25 ans avec mon CDI mon copain mon appart et mon machin et en me disant ok je ne suis pas heureuse et du coup c'est en partant voyager que ça m'a ouvert le champ des possibles et du coup je prône un peu ça au maximum de gens qui seraient dans la même situation parce qu'il y a plein d'autres possibilités mais pour ça il faut un peu une espèce d'énorme cassure dans ton quotidien pour de nouveau t'ouvrir en fait pour de nouveau te permettre et pour arriver à ce genre d'état d'esprit il faut forcément une cassure assez importante et je trouve que le voyage peut l'offrir ça peut être d'autres choses mais le voyage est un excellent outil c'est vrai il y a pas mal aussi de personnes que dans mon entourage où j'ai eu pas mal d'articles sur cet effet là des personnes qui ont eu leur diplôme leur master école de commerce et puis arriver à 30, 32 ans au moment où soit en fait tu rentres vraiment dans cette routine là et tu ne peux plus faire marche arrière ou soit si tu dévis il y en a pas mal qui partent sur des BEP des métiers manuels ou dans la cuisine ou dans toute autre chose ouais exactement mais oui mais c'est ça c'est que je pense que de toute façon bon alors on part dans des gros trucs sociétaux mais pour faire vite c'est vrai qu'on a été élevés par une génération de parents qui étaient juste après-guerre qui eux leur idée c'était ascension sociale à fond il faut faire des études etc ils n'ont pas forcément eu cette opportunité donc ils nous l'ont donné à nous ce qui est génial mais du coup on a complètement perdu la valorisation de certains autres types de métiers ou certaines autres activités tu vois je veux dire voilà non les métiers manuels c'est pas terrible les métiers où tu fais pas de bac plus douce c'est pas terrible bah en fait ça veut rien dire ce qui compte c'est ce qui te plaît toi donc peu importe ce que ça inclut comme nombre d'études j'ai même presque envie de dire peu importe ce que ça inclut comme niveau de salaire après c'est tes choix tu vois et c'est vrai que bah voilà je pense qu'on a été tout une génération à être porté à faire des bonnes études et avoir des bons boulots en gestion ouais super sauf que si derrière ça donne une génération de gens qui sont pas plus épanouis que celle précédente c'est bah c'est pas le bon plan quoi donc exactement c'est bien d'avoir des marketeux et des financiers mais on a pas besoin que de ça non plus c'est pas ce qui fait tourner les champs de patates et éduquer les enfants enfin voilà après faut pas me lancer là-dedans sinon n'importe quoi ça va se passer mais c'est l'idée quand même tu vois donc après bah voilà faut se trouver soi déjà c'est ça qui est important donc actuellement dans ta vie on va dire dans ta vie professionnelle t'as deux axes t'as la partie freelance tu fais de l'écriture c'est ça ton métier exactement partie avec Valistories oui comment tu monétises Valistories actuellement il me semble que tu fais du coaching justement pour les gens qui ont envie de passer à l'action ouais en fait c'était parce que quand j'ai monté mon blog le premier business model que j'ai vu pour les blogs c'était d'être vraiment blogueur de voyage et d'être ce qu'on appelle payé pour voyager entre guillemets et créer du contenu et finalement je me suis rendu compte très vite que ça ne me correspondrait pas parce que moi j'aimais bien être totalement libre de mon temps et de mon planning quand j'étais en voyage donc ça supputait de ne pas être avec des partenaires et en fait l'autre partie qui s'est imposée rapidement à moi pour du coup monétiser le blog en conséquence c'était le côté comme tu dis plus alors coaching au sens large moi je me trouve je sais que je ne suis pas coach mais pour motiver en tout cas les gens ou pour les former un minimum à des problématiques et ouais du coup j'ai écrit un e-book l'année dernière pour déjà aider tous ceux qui étaient plutôt intéressés par le fait de devenir freelance donc là le format du coup a été e-book parce que je trouvais que c'est plus approprié et à côté j'ai monté une autre formation qui là s'adresse plus aux gens qui voudraient voyager mais qui n'arrivent pas forcément à financer parce que c'est vrai que l'argent c'est toujours un gros blocage sauf qu'il y a vraiment des techniques à mettre en place pour réussir à mettre l'argent finalement assez rapidement quel que soit son niveau de revenu donc ouais je suis plutôt partie sur ce côté là et c'est ce qui me permet à côté du freelancing d'un peu monétiser mon blog entre guillemets c'était pas forcément l'objectif de base oui t'as ton expérience et elle a de la valeur cette expérience donc les gens qui veulent partager ton expérience c'est une façon de monétiser aussi exactement surtout que après ça dépend de chacun mais moi je sais que j'adore cette partie là tu vois quand j'ai commencé le blog rapidement le côté commentaire interagir avec des gens sur les réseaux sociaux moi notamment c'est Instagram c'est vrai que tu commences à créer une petite communauté il y a des gens qui reviennent souvent limite t'as l'impression d'avoir des amis digitaux ça peut paraître bizarre mais c'est vrai qu'il y en a avec qui tu t'attaches j'en ai certains que t'as même à rencontrer donc ça fait des super jolies rencontres etc et moi c'est une partie que j'adore en fait tu vois de pouvoir échanger au maximum avec les gens de ma communauté leur filer des conseils interagir et même tout simplement des fois rassurés tu vois c'est à dire qu'il y en a qui ils ont pas toujours forcément besoin d'un conseil pratico-pratique mais juste de leur dire quand ils disent bah tiens je vis ça j'ai l'impression que bah j'ai peur de l'échec ou j'ai peur de décevoir ou je culpabilise putain je comprends tellement parce que je crois que tous ceux qui font ce genre de choix passent par ces phases là et du coup moi j'adore en fait interagir là-dessus avec ma communauté donc ouais si c'est quelque chose qui te motive dans le côté le fait de transmettre c'est vrai que du coup ça s'y prête super bien avec le globe quoi ouais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi moi je voulais pas faire de coaching parce que je m'étais toujours dit je veux pas échanger mon temps contre de l'argent ouais et au final je me suis rendu compte que je passais tellement de temps à donner des conseils et je prenais tellement de plaisir à le faire je me suis dit bon allez je vais faire un peu de coaching je vais trier vraiment sur le volet les personnes motivées qui veulent faire quelque chose genre prendre peut-être deux ou trois maximum en même temps c'est vraiment parce que ça me fait plaisir ça me plaît et de voir en fait le problème un peu quand tu donnes des conseils comme ça droite à gauche tu dois à mon avis tu dois avoir plein de questions sur Instagram ou sur TikTok tu donnes des conseils et les gens partent avec tu sais pas ce qu'ils en font tu sais pas si quelque chose a vraiment un impact si ça va changer leur vie s'ils l'appliquent et le fait de faire du coaching ça permet vraiment de voir cette évolution et personnellement c'est vraiment très fort et ça fait un grand bien de pouvoir aider des personnes comme ça ouais c'est vrai t'as raison c'est vrai que au moins ça encadre un peu le côté retour aussi de savoir qu'est-ce qui a un impact dans les astuces que tu donnes c'est vrai que c'est un super bon point ça que t'as pas toujours un effet quand t'envoies les mails et tout ça t'as un ebook d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai connu j'ai vu passer ta publicité sur mon Instagram ah ouais voilà merci la pub Instagram c'est comme ça que je t'ai connu en voyant la pub pour ton ebook et moi aussi j'ai fait un ebook justement où je partage un petit peu oui nomad digital j'ai vu exactement je partage un peu ça et c'était un peu le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui téléchargent et tu dis bon dans ceux qui téléchargent il y a ceux qui n'ouvrent même pas le mail il y a ceux qui ouvrent le mail mais qui ne le lisent même pas il y a ceux qui le lisent en diagonale et de suite on a peut-être quelques-uns qui vont vraiment être inspirés et c'est un peu dommage de ne pas avoir ce retour de savoir de savoir ce que t'as pu leur apporter quoi ouais c'est vrai que oui sur les produits on va dire formation digitale celles qui sont format ebook ou format vidéo où t'as pas d'interaction c'est vrai que malheureusement comme tu dis bah tu perds un peu ce côté retour après tu peux faire des demandes de témoignages moi c'est ce que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps avec le ebook parce qu'il est sorti en avril 2018 donc là ça va faire presque un an et bah tu vois c'était aussi quelque chose qui me manquait un petit peu j'avais quelques retours de gens je connaissais autour de moi mais après bah j'y connais et ça faisait du bien un peu d'avoir des retours par mail de gens qui disaient bah voilà moi j'en suis là moi je me suis lancée certains qui disaient juste ah bah alors c'est complètement tombé à l'eau pour l'instant mais je le garde à côté mais voilà comme tu dis au moins t'as des retours un peu plus concrets c'est bien aussi quoi et donc dans ton autre activité vraiment plus de freelance comment tu fais pour trouver tes clients c'est quoi un peu cette démarche ? alors en fait bah du coup comme je suis rédactrice et que je travaille pour les sites internet moi du coup c'est que du B2B donc business to business pour les gens il ne faut pas de marketing donc des interlocuteurs professionnels donc moi je me concentre vraiment sur la partie mailing et les salons professionnels en fait en principe moi c'est vraiment les deux axes il y en a plein différents selon les profils de métier mais moi du coup c'est vraiment mailing et salon et du coup voilà bah tu construis ton petit mail la première fois avec un peu tes arguments phares etc que tu adaptes en fonction de chacun de tes clients évidemment en tout cas je le recommande et puis ouais bah au début tu vas un peu à la pêche aux clients c'est à dire que moi je partais de zéro j'avais pas vraiment de contact dans le milieu même si j'avais un bloc de voyage je ne travaillais pas avec les professionnels j'avais vraiment zéro contact donc ouais bah du coup t'essaies de choper des mails à droite à gauche t'appelles pour demander le contact de la personne qui se charge pour la rédaction tout ça tout ça et puis t'envoies des mails et t'espères que tu vas avoir des réponses et c'est des genres de clients qui par contre qui sont répétitifs derrière t'arrives à travailler plusieurs fois avec eux alors ça dépend en rédaction il faut être honnête c'est très c'est plutôt du ponctuel il peut y avoir du récurrent mais c'est beaucoup plus rare c'est genre 80-20 tu vois t'as 80% de ponctuel et 20% de récurrent du coup c'est vrai que malheureusement il faut quand même être conscient que dans la rédaction il y a un côté démarchage qui revient de manière assez cyclique pas très souvent parce que forcément après plus ton carnet d'adresse est fourni moins t'as besoin de démarcher à fond mais c'est vrai que t'as quand même toujours une petite partie démarchage qui est récurrent parce que c'est assez ponctuel tu en vas te demander quelques articles et puis si t'as de la chance on t'en remonte l'année d'après ou deux ans après mais en principe ils avaient un besoin bien précis sur une destination et une fois que c'est fait c'est fait quoi donc là c'est tout alors moi j'ai déjà travaillé avec des rédacteurs mais en passant par des microservices comment tu fixes tes tarifs à peu près c'est au nombre de mots ça dépend du sujet ouais alors dans la rédaction c'est vrai que t'as contrairement aux autres freelance où ça va être plus du temps ou des packages nous on est beaucoup souvent payés alors normalement c'est vrai qu'on dit souvent au nombre de mots moi je vais être très honnête à part un de mes clients la plupart du temps c'est plutôt à la page par exemple tu vois tu sais que t'as une référence à peu près au nombre de mots une page c'est 500 mots donc voilà moi j'ai ma grille tarifaire de base c'est une page vautant et après en fonction des demandes de mes clients du nombre de pages de la récurrence etc. on va s'adapter donc soit voilà je facture à la page soit je facture à la journée aussi ça peut m'arriver d'accord tu vois là par exemple j'ai bien d'obtenir un nouveau client et lui c'est plus il y a à la fois de la stratégie de contenu et de la rédaction donc quand t'as un peu les deux c'est pas forcément pertinent de faire payer qu'à la page parce que tu vas aussi passer du temps sur de la réflexion donc là je lui fais plutôt un tarif à la journée et voilà une journée égal temps et si c'est trois jours bah multiplié par trois etc. ce genre de choses mais c'est vrai que les tarifs c'est toujours compliqué parce que il faut avoir une base au moins de combien tu vaux par exemple à l'heure ce que t'estime que tu vaux à l'heure moi je suis partie avec 30 euros de l'heure par exemple mais c'est vrai qu'après t'es obligé d'énormément adapter parce qu'il y a tellement de il y a tellement de critères en fonction la récurrence du client le type de job qu'il te demande etc. si c'est un sujet que tu maîtrises ou tu peux aller assez vite dessus ou si c'est un sujet voilà tu vois exactement en rédaction il y a des sujets où tu sais que ça va aller très vite il y a des sujets où il faut beaucoup plus de recherche il y a de l'optimisation SEO des fois il faut fournir des photos donc tu vois selon aussi le type de contenu c'est très très variable d'accord donc toi t'as cette compétence de rédaction et il y a une compétence qui dès que t'es à ton compte t'as une compétence qui est obligatoire et qu'il y a beaucoup de personnes je pense qui l'oublient c'est celle de se vendre en fait c'est une des meilleures compétences tu peux être la meilleure rédactrice le meilleur rédacteur du monde si tu sais pas te vendre t'arriveras à rien c'est quelque chose que t'as appris aussi avec l'expérience avec les échecs en apprenant à t'améliorer comment t'as appris cette compétence c'est un super bon point et je suis totalement d'accord avec toi parce que moi souvent les gens qui me demandent est-ce que tu t'es formé à la rédaction en fait ça me fait trop rire par rire la question est pas bête du tout mais mon analyse elle me fait rire parce que je me dis en fait non je me suis pas formé à devenir rédactrice je me suis formé à devenir freelance littéralement parlant parce que je savais à peu près que je savais écrire d'une manière qui ferait que ça passerait après la compétence surtout par exemple l'écriture bon il y a des choses intangibles comme le fait de savoir écrire bien français et pas de faire des fautes mais après pour le reste il faut vraiment s'adapter à tes clients donc je trouvais pas ça pertinent de se former à la rédaction mais par contre c'est un excellent point c'est savoir se vendre et moi personnellement j'étais pas du tout à l'aise avec ça le côté de démarchage donner les points clés parler des besoins du client tout ça j'étais pourtant j'ai fait une école de commerce de vrai mais j'étais quand même pas à l'aise et du coup j'ai fait une formation en fait en ligne avant de me lancer d'aider du blog Travel Plugin je sais pas si tu connais elle a une formation qui s'appelle 1K1Moi qui est du coup à l'époque en fait elle la lançait donc moi j'avais fait le format bêta et qui est une excellente formation que je recommande et du coup ça m'avait vraiment en fait aidée à me donner une stratégie au début pour me lancer parce que du coup elle apporte vraiment les comment en fait entre guillemets séduire tes clients de la bonne manière créer ton offre tout ça et moi ça m'avait vraiment aidée et ensuite dans un second temps une fois que j'avais vraiment ces premières bases qui m'ont permis de démarcher mes clients comme tu dis après tu fais un petit peu ta sauce c'est à dire que tu démarches et puis tu as des premiers retours et puis tu vois des choses qu'il faut améliorer et puis tu testes différentes choses aussi moi par exemple j'avais testé les plateformes pour proposer mes services en freelance alors il y en a qui vont réussir à en tirer des trucs super moi par exemple j'ai trouvé que l'espérance était assez catastrophique pour ma part en fait donc après voilà c'est avec des retours comme ça moi typiquement quand j'ai fait 15 j'ai alimenté surtout avec mon expérience et mes propres retours qui sont avec le temps mais du coup oui je confirme que je pense que c'est même plus important de se former à savoir vraiment des marchés que finalement ta propre compétence ça peut paraître complètement fou de dire ça mais c'est vrai tu vois typiquement je rebondis encore mais m'en me dit souvent ben oui mais j'ai peur de ne pas être assez bon tu vois par exemple les gens me disent oui ben peut-être que j'aurais faire web développeur mais je suis pas non plus géniale et en fait je me dis non mais web développeur pas génial c'est pas grave parce que si tu cibles des gens qui sont débutants et qui ont besoin de petits sites internet tout basiques que toi tu sais faire t'as quand même une valeur ajoutée pour ces gens là t'as pas besoin de savoir coder Facebook tu vois mais par contre donc ça en fait c'est ce qui compte c'est une problématique de cibler les gens en fait c'est pas une problématique de compétence et les gens sont toujours sur la compétence alors par contre savoir bien démarcher ces gens dans un second temps c'est là où ça va être problématique et les gens se posent rapidement cette question là ils sont que sur la compétence donc vraiment un bon conseil pour tous ceux qui veulent se lancer apprenez à vendre je pense que de toute façon pour gagner sa vie l'argent vient des autres donc si tu sais pas te vendre ou si tu sais pas vendre tes produits t'arriveras jamais à grand chose malheureusement donc c'est vraiment la première compétence la plus importante une fois que tu sais vendre tu peux tout vendre pour se lancer c'est vraiment quelque chose de très important ouais tu me permets juste de rebondir sur ton dernier point de dire parce que les gens sont toujours là oui mais vendre ça veut dire quoi et en fait le truc clé c'est pas se vendre surtout c'est pas se parler de soi c'est parler des besoins du client si t'as identifié les besoins du client les problèmes et les besoins du client c'est là où la vente elle commence voilà exactement en gros ils sont à point A ils veulent aller à point B et toi tu dois leur poser le pont entre le A et le B et te dire c'est moi la solution c'est mon projet c'est mon projet voilà exactement et si t'as compris ça en principe t'es bien exactement après bon il y a plein de techniques autour de techniques marketing oui 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 ça c'est une grande généralité mais déjà ça c'est pas mal la base où est-ce qu'on peut te retrouver que ce soit sur les réseaux sociaux ton blog pour travailler avec toi si on a besoin d'une rédactrice ah bah écoute alors bah du coup donc mon blog c'est vanistories.com donc je te laisserai mettre certainement le lien quelque part voilà parfait parce que les gens ne savent jamais l'écrire parce que c'est avec des aides partout niveau réseaux sociaux bon forcément je suis sur les principaux Facebook Instagram Pinterest mais vraiment mon réseau social de coeur c'est Instagram c'est là où je fais des stories tout le temps donc si vous voulez entendre ma voix douce et absolument joyeuse n'est-ce pas je déteste ma voix ce sera sur Instagram et pour la rédaction donc les gens n'hésitent pas à m'envoyer un mail sur valistories à gmail.com c'est tant jamais ok bah super merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast je pense que ça va inspirer plein de personnes et il y a des super guides aussi à télécharger sur le blog Valistories donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer en tant que freelance il y a des super conseils cool bah merci à toi à bientôt salut salut un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion et n'hésite pas à interagir avec le podcast à liker à partager à commenter à t'abonner à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux aussi des grands voyageurs pour ma part tu peux me retrouver sur instagram principalement à entrepreneur tiré du bas nomade ou sur mon site entrepreneur nomade.com tu peux télécharger aussi dans la description mon ebook gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital à très vite